Bienvenue à la capsule TNI numéro 20 sur l'art de réutiliser vos fichiers Word via votre TNI. Alors, pour ceux qui commençaient à me connaître, vous savez que tout ce qui est possible pour moi de réutiliser et de sauver du temps, bien j'achète et puis j'essaie de vous montrer comment faire. Donc, voici quelques petites astuces en ce qui se concentre des documents Word. Lorsqu'il s'agit seulement de présenter un document Word, bien pas de complications à faire. Je peux aller chercher mon document dans sa version Word et tout simplement la présenter à mes élèves. Donc, je peux défiler mon texte, tout ça. Évidemment, là, je n'annote pas. Je fais vraiment juste présenter. Bien, je n'ai pas besoin de transférer en notebook ou quoi que ce soit. Je garde la version Word tout simplement. Maintenant, ce qui est intéressant souvent en classe, c'est de vouloir annoter le document. Parfois, les annotations, par contre, n'ont pas besoin d'être enregistrées. C'est vraiment des petites annotations d'explications rapides. Donc, ce que je fais, c'est que je me retrouve sur une page vierge. Donc, je m'assure d'avoir une page blanche. Et je vais chercher ici dans mes écrans l'arrière-plan transparent. Donc, en étant en arrière-plan transparent, ça va m'amener. Je suis toujours dans Notebook, mais au lieu d'avoir une page blanche, j'ai un arrière-plan transparent. Et je vais pouvoir aller chercher mon document Word de tantôt ici. Et maintenant, j'ai moyen, avec l'outil crayon, d'annoter le document. Donc, facile. Par contre, ici, on pourrait penser que c'est limité comme outil. Mais si vous allez dans les trois petits points, autre option, vous avez tous les outils réguliers d'annotation. Donc, les crayons, crayons de couleurs différents ici. Vous auriez aussi des crayons de couleurs, notamment en mathématiques. Ça peut être intéressant lorsqu'on veut cibler des portions de fractions. Vous avez aussi les surligneurs, probablement, que vous allez vouloir utiliser fréquemment, petits ou larges, pour le texte. Par contre, si je reviens sur mon mode sélectionné ici, le désavantage de cette façon de procéder, c'est que si je défile le document, mes annotations ne suivront pas mon document. Parce que vraiment, c'est comme une acétate figée par-dessus le document. Donc, là, ça peut amener une certaine limite à cet outil-là. Par contre, si c'était juste pour présenter quelques petits trucs, puis attirer l'attention de mes élèves sur certains éléments, bien, c'est suffisant, puis je n'ai pas besoin de faire autre chose. Pour revenir en mode blanc, ici, je viens cliquer sur l'écran qui est ici, et j'ai accès à mes annotations. En troisième lieu, si je veux annoter une partie du document et l'enregistrer dans sa nouvelle version, bien, là, ici, il y a la portion d'enregistrement. C'est super intéressant. Par contre, il faut s'assurer d'avoir les droits d'auteur. Donc, si je n'ai pas les droits d'auteur, je dois absolument passer par ici, l'arrière-plan transparent, parce que je n'ai pas les droits d'auteur, donc je n'ai pas le droit de faire de capture d'écran ou de numérisation, de quoi que ce soit. Par contre, si j'ai les droits d'auteur, comme ici, c'est un document prêté par la conseillère pédagogique, bien, je pourrais aller, à ce moment-là, importer, comme je vous ai montré à faire dans la capsule 16, à l'aide de la caméra, ici. Moi, je vais capturer directement dans cette page-ci. Je viendrai aller chercher une portion, ici, de mon travail, capture d'écran partiel. Je viens faire la sélection d'une portion, ici. Ça va venir prendre la photo directement dans mon notebook. Et là, je peux bouger cette photo-là et tout. Et puis, je peux venir la déplacer, même, au bas, comme ça. Et je vous suggère, moi, de verrouiller en place, tout simplement. L'avantage de cette méthode-là, c'est que j'ai accès tout autant à mes crayons, les couleurs, etc., les outils, l'outil texte, aussi, où je pourrais venir écrire des mots de façon à ce que mes élèves viennent les placer dans un tableau, etc. Donc, j'ai accès vraiment à tous mes outils notebook. L'avantage majeur, c'est que maintenant, si je fais défiler le texte, on ne voit pas parce que c'est ma page des pensées grandes, mais si je fais défiler le texte ou étendre la page, on va bien le voir comme ça, bien, à ce moment-là, les annotations restent dans mon texte. Donc, ça, c'est un plus. Et aussi, bien, ce que je peux faire maintenant, c'est d'enregistrer sous mon fichier, avec les annotations, puis avec le texte en fond d'écran. La troisième, la quatrième option, c'est-à-dire, c'est de transformer entièrement mon document Word en version notebook. Alors, comment je fais? Bien là, à ce moment-là, je dois aller dans ma version Word, ici, donc planification globale dans ma version Word. et pour l'amener en notebook directement, je vais passer par l'impression Fichier, Imprimer. Un instant. Et dans mes imprimantes, vous allez retrouver la Smart Notebook Document Writer. Donc, il faut sélectionner cette imprimante-là. Et lorsque je fais Imprimer, à ce moment-là, ça prend un certain temps, mais notebook, dans le fond, va venir faire une version notebook de mon document par lui-même. Donc, on attend juste un petit moment. Ici, ça va dire convertir en tant que la première option est souvent la bonne avec des images. Et vous allez voir maintenant que c'est un document notebook qui va s'ouvrir avec, en page 1, la page 1 de mon document Word, et en page 2, la page 2 de mon document Word. Par contre, j'attire à votre attention que ce sont des images. Donc, si je déplace, là, tout s'en va comme ça. Donc, ce qui est important quand on passe par cette méthode-là, c'est de cliquer sur le petit menu contextuel et de venir verrouiller en place les images de chacune des pages. Donc, je ferais la même chose pour ma page 2. Venir verrouiller en place. Et maintenant, je dois enregistrer sous, redonner le même nom si je veux, mais là, je vais avoir mon document en version Word, en version notebook, c'est-à-dire tout simplement. Donc, de cette façon-là, je pense que vous avez accès à vos documents Word et ça va vous éviter de la perte de temps de tout reproduire sur notebook. Alors, j'espère que vous avez appris. À la prochaine!